Joël de René, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que l'épigénétique et en quoi est-ce que cela nous invite à cultiver de nouvelles compétences ? Alors en deux mots, l'épigénétique c'est la modulation de l'expression de nos gènes par notre comportement. On fait en quelque sorte des manipulations génétiques sur son corps tous les jours. On ne change pas les lettres de l'ADN, pas des mutations, mais l'expression d'un gène va être amplifiée, un autre va être éteint, un autre va être complètement inexprimé. Et c'est notre comportement, c'est-à-dire la santé, l'exercice, le management du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait, l'harmonie du réseau social, familial et professionnel qui vont produire dans le corps un certain nombre de biomolécules qui vont aller dans le noyau et ouvrir ou fermer certains gènes. Donc c'est fondamental pour la gestion de notre vie et en plus c'est un impact très important sur l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire parce qu'on peut faire de la prévention mesurable. Est-ce que ça signifie donc que nos habitudes et nos comportements influent notre santé actuelle et futurs ? Complètement, en plus on est libre d'être maître de ça, on devient responsable de soi, responsable de sa santé et le fait de se sentir bien dans sa peau, le fait d'avoir de l'énergie, le fait de dégager une certaine forme de conviction dans nos métiers et dans notre profession, ajoute à des compétences scientifiques, des compétences techniques, des compétences managériales par le comportement et l'état du corps, le body language même et le charisme. Donc tout ceci va ensemble pour être plus compétent et plus utile dans les métiers que l'on fait.